bonsoir les amis j'espère que vous allez bien de très bonnes choses de partout où vous suivez cette vidéo je tenais à réaliser cette vidéo afin de continuer notre série de vidéos sur l'application gestes biblio où nous avons déjà eu à faire pas mal de choses mais nous sommes toujours à à nos débuts parce que l'application comme telle n'a ne présente pas encore l'ensemble de ses fonctionnalités donc nous allons continuer vous allez ouvrir votre projet projet gestes biblio nous allons juste opérer quelques petites modifications en fait j'avais dit au tout début de cette série de vidéos fait je n'ai pas encore réalisé une série de je n'ai pas encore réalisé une application qui tourne sur une gestion de bibliothèque donc voilà pourquoi je suis toujours en train de modifier un qui est la base de données en fonction de ceux en fonction des besoins voyez donc de ce côté là je vais nous demander vraiment d'être tolérant puis moins strict parce que c'est une application que je suis en train de faire au fur et à mesure avec les images des vidéos que je vois des d'autres amis qui ont présenté qui ont fait des démonstrations sur des applications des gestions sur des bibliothèques donc on est un peu en consulter un pc vidéo voir dans quelle logique ils sont partis pour essayer aussi de reproduire quelque chose de similaire par la partie côte au niveau côte donc ça serait un peu compliqué on doit essayer beaucoup de combinaisons pour avoir quelque chose de d'efficace mais au niveau design j'ai consulté certaines vidéos des en l'occurrence j'ai consulté des vidéos sur youtube ou quelqu'un a essayé de présenter une application de gestion bibliothèque mais le problème c'était une vidéo qui en arabe donc surtout nous moi particulièrement je parle pas cette langue donc j'ai j'ai essayé de voir un peu dans quelle mesure je pouvais reproduire ça mais c'est compliqué parce qu'il a fait toute la démonstration vraiment avec une application qui a comme langage l'arabe c'était un peu compliqué mais bon rentrant dans le vif de notre sujet donc vous vous rendez sur la base de données on aura besoin de beaucoup de choses mais pour cette vidéo je vais faire juste une petite modification histoire d'aller lentement et doucement donc au niveau du fichier livre j'ai ici le nombre d'exemplaires en stock le nombre d'exemplaires en stock ce sont les nombres de livres que nous allons gérer pour vendre donc on a dit notre bibliothèque a deux systèmes je sais pas si ça existe deux systèmes la première nous allons vendre des livres des ouvrages à sorte de maison d'édition si vous voulez où nous allons vendre des livres et une une autre une autre gestion où nous allons permettre aux utilisateurs ou aux clients de aux étudiants de louer des livres on avait dit chaque fois qu'il y a entrée d'un ouvrage nous avons une quantité de stock 1 qui va nous permettre de vendre ces nombre là les vendre aux différents clients et on aura aussi une petite quantité où nous allons permettre la location et ici on a ces deux éléments on avait exemple stock et puis exemple location et là on a notre fichier de réservation donc ce fichier ça va nous permettre de gérer les locations des livres par rapport aux étudiants j'avais déjà appelé ces personnes étudiants mais je pouvais aussi les appeler clients pour aussi les appeler en fait au niveau de la location ce n'est pas que les étudiants qui vont louer les livres donc le nom étudiants au niveau du fichier c'est juste un nom qui est mis au hasard moi je pouvais aussi mettre client ça s'envient en même vous voyez donc on a ici les personnes qui vont louer les livres on a ici les personnes qui vont louer les livres et le fichier réservation va nous permettre en réalité de gérer tous ces ces réservations là vous voyez ici on a un total total de la location au niveau aussi de notre bibliothèque qu'on avait insisté en disant la location n'est pas gratuite il y a un paiement qui est certes minimal mais l'utilisateur doit payer quelque chose ou l'étudiant doit payer quelque chose pour louer le livre c'est pas normalement normalement c'est vraiment un coût très bas pour la location et il ya aussi d'autres bibliothèques qui permettent la location gratuite donc ça dépend en réalité ça dépend de l'établissement dans laquelle on vous consulte comme développeur pour faire une gestion de cet établissement il ya des établissements qui permettent une location gratuite et il ya des établissements qui ont un système payant des locations des livres donc ça dépend de la structure et nous on a essayé de prendre les deux cas on a un cas où nous avons une location où nous avons une location payante et on a aussi un système de vente des livres ça sera beaucoup plus intéressant et on aura une application avec beaucoup de fonctions ça sera vraiment très bonne pratique pour surtout les personnes qui débutent et ici on a dans notre fichier réservation j'ai ajouté une rubrique quantité ça c'est la quantité du livre que l'utilisateur va louer normalement selon notre logique il a droit par défaut il a droit de louer un ouvrage il ne loue qu'un ouvrage par 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 je peux dire par type si je peux m'exprimer ainsi je peux dire par type mais en réalité par exemple si j'ouvre par exemple ici je prends par exemple livre donc pour chaque type de livre pour chaque livre l'utilisateur n'a pas droit de louer des exemplaires par exemple pour les livres livres de la jungle si je viens louer ce livre le réserver ou le louer je ne peux pas louer des ouvrages je loue pour par étudiant chaque étudiant a droit à un ouvrage par livre il ne peut pas louer deux livres ou trois livres c'est impossible mais il peut louer plusieurs livres en tant que c'est pas le même ouvrage par exemple il peut louer un livre concernant piano pour le nid il peut louer aussi combat et fort il peut louer aussi ça donc c'est faisable mais il peut pas louer un ouvrage plusieurs fois ça c'est ce n'est pas ça ne sera pas permis on ne permettra pas ça dans notre gestion et aussi vous allez dans le fichier vente dans le fichier vente ici vous allez ajouter une quantité lignes vente ajouter une quantité vente et puis vous allez dans la ligne commande vous allez ajouter aussi une quantité juste là et vous allez mettre ça en numérique vous allez mettre ça en numérique vous voyez numérique 4 le c signifie commande et ici aussi vous allez mettre ça en numérique pareil aussi pour réservation c'est bon et ici on a un fichier c'est le fichier c'est le fichier vente livre où nous aurons les informations pour le total de la facture donc nous aurons nombre de livres la date du jour le total à payer ici le total à payer donc ça sera les informations pour la facture normalement je devais aussi créer je devais faire aussi je devais faire aussi un fichier commande où nous allions répertorier la sommation de de désinformation par exemple si on voulait imprimer des tickets chaque fois qu'il ya réapprovisionnement je pouvais aussi je vais ça avec un fichier ici mais on n'ira pas très aussi loin que ça n'est pas vraiment important si vous voulez par exemple qu'on incorpore aussi c'était cet élément je pourrais je pourrais aussi l'ajouter mais déjà avec ça c'est bon une fois vous avez fait ça n'oubliez pas de générer votre votre analyse pour pour continuer et au niveau de notre menu nous allons juste ici on va ajouter quelques éléments on a ici titre stock réservation livre je vais changer cette image ne vous inquiétez pas cette vidéo sera très courte parce que là on n'a pas besoin de réservation je vais prendre quelle image pourrait correspondre j'ai un problème avec les images par défaut réservation je vais prendre ça je prends ça je la diminue je vais garder ce nom on valide c'est beaucoup trop gros qu'est ce que je pense je vais y aller de mon car ou tu y est je vais aller de mon car ou tu y est je vais aller de mon car ou tu y est ensuite je change de nom sinon il y aura un conflit je valide je vais aller de mon guide pas bougé ça va pas bouger ça va pas bouger bon, je trouve ça très gros, je vais changer l'image même en 48 pixels ça ne marche pas c'est toujours aussi beaucoup et j'en jimais je vais prendre le même c'est bon on enregistre ok donc j'ai ici je travaille le stock mais le stock que je vais travailler ce n'est pas le stock des ventes c'est le stock des locations donc on a deux stocks j'ai dit pour prendre en compte ce stock là je vais au niveau de la gestion livre liste des livres on vient ici ici j'ouvre ça à 13 minutes c'est bon ça c'est la quantité au stock ici on va on va dire quantité location en quantité location ça doit être en numérique quantité location je pousse quantité location quantité location c'est bon et ici on montre la liaison il y a une liaison et là aussi on va valider ça je valide ça c'est bon c'est bon ici pour le titre on diminue un peu on diminue aussi le prix ok mais on a aussi on va aussi à ce niveau sur cette fiche quand j'exécute quand j'exécute voyez ici on a un petit problème le numéro du reçu ne se génère pas automatiquement et là on a on a un de un de nos amis de la communauté qui nous a aidé avec un petit bout de code pour générer des numéros au hasard ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des amis au niveau de notre communauté la communauté windev pour tous c'est un étudiant aussi qui nous a fait parvenir ça pour aider aussi les amis et des propositions de code voyez donc c'est pour nous dire qu'on ne prétend pas on ne prétend pas avoir de la connaissance nous nous complétons et tout ce que nous pouvons donner tout ce que nous pouvons donner qui permettrait de permettre qui permettrait aux autres d'avancer encore ça peut toujours nous aider c'est vraiment le bienvenu au milieu au milieu de la chaîne windev pour tous vous voyez c'est juste un tout code là pour générer des vous voyez donc pourquoi ça n'avait pas marché parce que j'ai mis ça en sortie en sortie vous devez toujours cliquer pour avoir un nouveau code avoir un nouveau code je garde ça d'abord comme ceci je pourrais je fais ça plus tard la petite astuce donc je vais mettre ça en sortie sous code et je vais mettre ça aussi en initialisation comme ça une fois qu'on clique on essaye d'abord de le mettre en initialisation de la fenêtre ok donc on aura ici un code qui est généré au hasard sur les factures bon peut-être avec 9 chiffres c'est peut-être beaucoup 6 c'est quand même beaucoup je vais mettre même pour le cadre de cette vidéo je vais mettre même 3 4 chiffres 0 à 4 chiffres là ça sera beaucoup plus intéressant ici aussi 0 à 4 chiffres c'est bon et je reviens sur la gestion des livres on a ici le nombre de stocks on a ici le nombre de locations vous voyez et là je vais mettre un bouton pour la location la location je copie le bouton je vais mettre ça ici dans gestion on dit réservation livre la fiche on va appeler cette fiche ici normalement pour table affiche ce n'est pas vraiment important parce que c'est une requête et cette requête ne dépend pas du bouton c'est une requête qui dépend de notre notre table livre vous voyez donc ici on a ceci on a ceci mais avant je vais vous montrer le code j'ai un peu changé le code parce que si j'ai appuyé sur le bouton valider il y aurait vous allez voir un résultat parce que j'ai déjà fait le test sur le code j'ai déjà fait le test mais je vais vous expliquer vous montrer comment vous allez faire donc au niveau de réservation au niveau de votre fiche réservation une fois qu'on a le nombre de jours et ici on a notre quantité ici je viens dans la fenêtre j'ai dit j'ai dit si quantité par défaut il aura la valeur 1 par défaut il aura la valeur 1 qui 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 tout ça pourquoi j'ai été quitté il y j'aurait pour un tort temps fiche réservation donc ce que nous allons faire c'est juste appliquer un tout petit code pour modifier vous voyez dans les fichiers réservation on a ici quantité au fond avec ces quantités qui est enregistré à chaque fois qu'on appuie sur le bouton validé et ce que nous voulons c'est que qu'ils puissent mode qu'ils puissent ajouter à ce niveau la quantité mais qu'ils puissent aussi modifier en même temps qu'il ajoute dans les fichiers réservations la quantité et qui le modifie le la quantité qui se trouve dans le fichier livre quand je viens dans livre la quantité je viens ici dans nombre de locations on a ici le nombre de quantités des livres qu'il faut louer ouais là ça sera intéressant je vais exécuter j'ai exécuté non j'ai exécuté trop tôt je dois vous montrer d'abord le code avant de tester ça donc ici ça c'était le code qu'on avait mis avant vous pouvez constater un code simple je l'efface donc ici on va d'abord faire les tests on va tester parce que dans notre fiche on a des combos on a plusieurs combos on va mettre des sécurités de contrôle comme on appelle ça on appelle ça des contrôles pour vérifier que les informations sont belles et bien entrées pour l'année on dit ici c'est différent de zéro on dit ici vous devez sélectionner c'est différent de zéro on doit sélectionner ici le mois on doit aussi l'année et ici la catégorie donc il ne doit il ne doit si il est il est différent ou égal à zéro alors on dit donc supérieur ou est ce que j'ai une différence inférieure à zéro donc parce qu'on utilise ici les combos donc ensuite comme un jeu c'est différent de leur jeu c'est différent de enodu-commoner et il fait ne proud c'est comme les combos généralement cent forests sont sont codés sous former numériques voilà pourquoi on la valeur qui doit être sélectionné au niveau du combo doit être supérieure à zéro si c'est inférieur ou égal à zéro c'est que l'utilisateur n'a rien sélectionné, donc on doit lui envoyer un message comme quoi il doit, par exemple ici, si c'était pour l'année on va lui dire, vous devez sélectionner l'année vous devez sélectionner l'année si c'est pour l'auteur vous devez sélectionner l'auteur d'ouvrage ou du livre si c'est pour le livre, la catégorie, vous devez sélectionner une catégorie si c'est pour l'état livre, vous devez sélectionner l'état l'état pour livre si c'est pour un utilisateur, un étudiant en livre vous devez sélectionner l'étudiant et si c'est pour l'auteur, vous devez sélectionner un livre vous voyez donc c'est comme ceci donc là, vous avez le contrôle pour chaque combo là, on est sûr que quel que soit le combo qu'il va oublier de sélectionner quelque chose on aura notre message d'erreur avant l'enregistrement et après, on vient juste ici, on nettoie on prépare notre fichier HRAS on prépare notre fichier réservation et on commence à faire une réservation manuelle c'est-à-dire, on va nous-mêmes préciser les éléments à enregistrer on commence ici réservation numéro facture vous mettez la vidéo sur pause vous saisissez tout ça il y en a beaucoup pour comment pour la petite astuce si vous voulez ou vous ne voulez pas vous tromper vous vous ouvrez le fichier juste à côté ici et vous commencez par le nom du du fichier et puis le champ par ordre juste ici vous prenez ça par ordre après, on suit seulement ensuite, vous allez indiquer le champ de saisie vous voyez vous le faites pour tout ce que vous avez au niveau de votre fichier réservation et à la fin n'oubliez pas le plus important la quantité qu'on a juste créé à la fin au tout débit pardon de l'an de l'an et à la fin vous mettez la fonction HRAS HRAS pour ajouter tout ça dans votre fichier et là une fois que vous avez ajouté ça dans le fichier réservation nous allons maintenant opérer notre Hmodif sur le fichier livre mais avant de modifier ça nous devons d'abord rechercher la ligne en question le livre sur le fichier livre et pour rechercher on fait une recherche première sur le fichier livre par rapport à notre titre j'ai fait sur titre vous pouvez aussi faire ça sur n'importe quel élément de votre livre le seul conseil donc quand vous recherchez sur un fichier soyez sûr que l'élément en question sera bien trouvé et qu'il n'y aura pas de complications au niveau de la recherche donc moi j'ai utilisé le titre du livre j'ai utilisé recherché le titre du livre dans l'élément de concordance entre le fichier livre et le fichier réservation ça va être vraiment identique donc ici vous avez ici une fois qu'on recherche on recherche sur le titre c'est bien ici on a une petite condition ici il trouve l'élément donc si c'est qu'il trouve si il le trouve l'élément alors H-Rase il va préparer le fichier il va préparer le fichier titre il va préparer notre élément notre fichier il va le préparer parce qu'il y a une concordance entre les dés il va préparer et il va ajouter quelque chose et là on a maintenant une fois que une fois que il trouve notre élément une fois qu'il trouve notre élément on lui dit de soustraire attendez qu'est-ce que je dis je suis un peu fatigué qu'est-ce qui se passe on dit ici pardon si il trouve si l'élément il ne trouve pas notre enregistrement dans le fichier si c'est faux c'est-à-dire il ne trouve rien on lui demande d'ajouter une ligne il va ajouter cette nouvelle ligne qu'on vient de créer vous voyez et là on aura maintenant mais s'il sort de cette condition et qu'effectivement il localise notre enregistrement dans le fichier livre on lui demande de nous permettre une modification une modification sur sur le nombre d'exemplaires qui se trouvent sur les livres le fichier livre le moins ici c'est pour faire la soustraction il va prendre la quantité qu'il y a dans la réservation il va soustraire cette quantité au nombre de quantité de livres qui sont sur le fichier livre et on lui dit c'est une modification comme c'est une modification il ne va pas ajouter une nouvelle ligne là on a info cette location a déduit les livres en stock vous voyez et là info on peut ici à la fin faire un bouton on peut fermer notre fenêtre je ne sais pas si j'ai été clair mais de toutes les façons on va encore refaire ce code là on va encore mieux expliquer pour permettre de bien comprendre de ce côté si c'est vraiment facile et là on va exécuter je ne vais pas exécuter ici je vais exécuter ça au niveau de tout le produit vous voyez c'est très simple parce qu'on n'utilise qu'un fichier le fichier réservation mais pour au niveau de la vente on sera obligé de faire utiliser deux fichiers là ça sera beaucoup plus compliqué on va encore expliquer on va peut-être faire ça ensemble pas à pas et ici on a au niveau de notre étudiant je viens ici on va juste au niveau des livres ajouter un livre non on ne va pas ajouter un livre on a déjà beaucoup de livres je prends par exemple celui-là combat des formes on va consulter les informations sur le livre on a quantité d'exemplaires de location on en a 10 vous voyez on en a 10 je vais réserver ça pour un étudiant normalement il doit soustraire notre livre je dis ici 15 au 17 nombre de jours que ça soit calculé le livre on va prendre ça on va prendre ça et ici on prend l'année on dit c'est en bon état on prend lui là on dit ok et je calcule 3 livres 30 dollars 3 jours on vient ici la date d'aujourd'hui et là c'est bon on a ici notre 1 par défaut j'ai pu même changer cette valeur je peux dire 2 et on avait dit pour pour la sécurité un étudiant sera obligé ce ne sera permis que de louer un seul livre par par ouvrage mais c'est l'exemplaire disons un là mais pour le cas de la présentation la démonstration je vais mettre 2 pour que vous puissiez voir la différence quand je valide une guide la location a dit puis le livre je valide et puis le ferme là on vient ici pour notre date d'aujourd'hui il est 14 on a ici notre location et on a notre valeur ici à 4 chiffres le numéro aussi à 4 chiffres je ferme je rentre ici au niveau au niveau des livres vous voyez au niveau des livres on a bien les biens ici au niveau nombre de livres on a maintenant 8 ce n'est plus 10 donc vous voyez là on aura la possibilité de savoir lorsqu'il n'y a plus d'ouvrage pour surtout lorsqu'il y a la bibliothèque qui est très grande c'est un système qui va aider le client l'utilisateur pardon à signifier lorsqu'on veut louer un livre qui n'est plus en stock on peut très facilement savoir ici que ça serait impossible de louer ce livre parce qu'il y a la bibliothèque et on mettra des conditions comme ça dans l'autre vidéo qu'on va faire ensemble donc j'espère que j'ai été un peu clair pardonnez-moi pour les petits tâtonnements au niveau des explications vous voyez l'heure à laquelle je réalise la vidéo je suis un peu fatigué normalement il fallait que je fasse deux vidéos pour cette semaine je vais au moins faire deux vidéos mais pour aujourd'hui je suis un peu trop fatigué je pense que demain je ferai un effort déjà de faire je pourrais même faire trois vidéos que je publierai si pas en fin de semaine je vais publier ça pour la semaine la semaine la semaine qui va commencer aujourd'hui je vais juste m'arrêter ici en tout cas des très bonnes choses j'espère que vous allez aimer la vidéo et que vous n'aurez pas trop de mal à réaliser cela prenez soin de vous je vous donne rendez-vous disons à la semaine prochaine pour les autres vidéos et finir avec notre gestion sur une bibliothèque prenez soin de vous bye bye